Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire la deuxième vidéo concernant le chapitre sur l'arithmétique. Alors ici je vais parler de la dernière partie de nos premiers. Je vais aborder la partie des Z sur un Z, l'ensemble des classes d'équivalence. Après ce tableau, je vais vous donner des exercices. Il va y avoir même des bacs, des trucs pas tellement difficiles. Comment essayer de manipuler les formules et essayer de les appliquer avec des trucs très simples, avec des exercices très simples. Et dans la troisième vidéo, je vais vous donner le théorème de Verma avec des exercices divers, c'est-à-dire n'importe quelle relation parce qu'ici on est un petit peu bloqué. On n'a pas tout le bagage mathématique qui va me permettre de faire des exercices sur l'arithmétique, c'est-à-dire qui concerne toute la partie du programme. Ça va, donc je vais essayer de faire passer d'abord le message. C'est quelque chose de difficile. Et il faut toujours, je répète, il faut apprendre ce cours par cœur. Ce n'est pas comme les complexes. Les complexes, c'est un chapitre qui est simple par rapport à l'arithmétique. Donc il faut apprendre, si vous voulez, par cœur. Des fois, on a des implications, des fois on a des équivalences, il faut faire très attention. Des fois, on a l'impression qu'on a une équivalence et on applique l'implication réciproque et c'est faux. Donc, on a l'impression que l'exercice est juste alors que c'est faux. Il faut faire très, très, très attention. Alors, je commence. La dernière partie des noms premiers, c'est la fin. Alors, la dernière partie des noms premiers, il nous reste, si vous plaît, par rapport à la première vidéo, il nous reste les propriétés. Alors, comme vous remarquez, il y a trois propriétés. Il y a P1, P2 et P3. C'est là parce que j'avais passé la dernière fois. Donc, vous avez un entier naturel, non nul, différent de 1, c'est-à-dire ici, je commence à partir de N supérieur ou égal à 2. Ça y est. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois ? Pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2, on peut l'écrire sous forme de produit, produit, de noms premiers, différents, deux à deux, c'est-à-dire P1 et différents de P1, J, quel que soit I, appartenant à l'ensemble de 1 jusqu'à K, et quel que soit J, appartenant à l'ensemble de 1 jusqu'à K. Voilà les P1 jusqu'à PK, des noms premiers, positifs, je travaille dans l'ensemble N, parce que N, c'est un entier naturel. Différents de Z, positifs, bien sûr, ça va être strictement positif parce que vous avez déjà N supérieur ou égal à 2, donc automatiquement, c'est noms premiers. Et à noms premiers, il ne peut pas être ni nul ni égal à 1. Parce que les noms premiers, les positifs, je parle des noms premiers positifs, ça commence à partir de 2. Le 2, c'est le seul nombre premier pair. Il y a un seul nombre premier pair et les autres sont tous des noms impairs. Bien sûr, avec les alpha I, alpha 1 jusqu'à alpha, ici, c'est alpha N, j'écris alpha I. Alors, avec les alpha I, ils sont tous des entiers naturels, ils sont des pièces, attention. Ici, c'est alpha A, ce que vous avez que là, ici. Alors, ils sont des entiers naturels, non plus. Ça va ? Alors, je commence. Regardez, il y a les points. Donc, quand on dit point, c'est-à-dire qu'on dit une propriété. Ça y est, donc premier point. Si le délivre 1, lui aussi, il va s'écrire sous forme de produit de nom premier. C'est la même chose. On a déjà vu cette partie dans la dernière vidéo. S'il vous plaît, les vidéos sont... Mais le cours s'est enchaîné. Vous ne pouvez pas passer la deuxième partie et laisser tomber la première. Vous ne pouvez pas passer la troisième partie et laisser tomber la deuxième et la première partie. Ça y est, donc c'est à vous de voir. Moi, je préfère passer... Comme ça, je vais comprendre le cours étape par étape. Donc, pour tout nombre anti-naturel, D qui divise N. S'il divise N, donc lui aussi, il va s'écrire sous cette forme. Seulement, il y a une condition. Taquet. Les bêta-I. Les bêta-I sont toutes... Toutes ces valeurs sont plus petites qu'alpha. Parce que le N, il n'est plus grand que D. Si N est plus grand que D, bien sûr, les puissances du nombre D vont être par rapport au alpha-I plus petites. Quel que soit I appartenant à l'ensemble de 1, 2 jusqu'à l'heure. Ça y est. Bon. Vous allez me dire, pourquoi bêta peut prendre la valeur zéro ? Parce que dans la décomposition du nombre N, je peux avoir plusieurs nombres premiers. Mais, il peut, un nom premier qui figure dans l'écriture de 1, peut ne pas figurer dans l'écriture de D. Puisqu'il ne figure pas, je peux lui donner, je vais l'écrire, l'écrire. Mais je vais lui donner des puissances nulles. Parce que vous savez, chaque nom qui a une puissance nulle, c'est canard. Donc, puisque, je répète, N est plus grand que D, parce que N est divisible par D. Et, donc, tous les nombres qui figurent dans la partie, dans l'écriture de 1, c'est l'ombre premier. Et on peut avoir un qui ne va pas figurer dans l'écriture de D. Et pour le faire à part dans l'écriture, je vais vous donner une puissance nulle. C'est pour ça que bêta-I peut prendre la valeur zéro. Ça va ? Bon. Les alpha-I sont toutes ces valeurs, on les prend différentes de zéro. Donc, on n'a pas de problème avec les puissances de N. Ça y est ? Bon. Maintenant, le contraire. Si vous avez N divise un nombre N. Alors ça, le M, va s'écrire sous forme de quoi ? De produit de ces nombres premiers. Avec d'autres puissances. D'autres puissances. Des gamma-I maintenant, seulement, comme tout à l'heure, D était plus petit que N. Donc, les beta-I étaient plus petites, les valeurs, les puissances plus petites que les alpha-I. Maintenant, c'est l'inverse. C'est le M, c'est le N qui divise M. Donc, les gamma-I vont être plus grandes que les alpha-I. Seulement, ici, vous remarquez. Ici, il y a 8, par exemple, A. Vous allez me dire, c'est quoi ce A ? Parce que dans l'écriture de l'ensemble N, il y a K nombres premiers. K nombres premiers. Je répète, K nombres premiers. Tout est bien. Le M, il est plus grand que M. Donc, on va faire apparaître tous ces nombres premiers. De 1 jusqu'à K. Mais on peut avoir un autre nombre. On peut avoir un autre nombre. Moi, je l'ai appelé A. Ce nombre A pour compléter l'écriture de M. Pourquoi compléter l'écriture de M ? Parce que le M, il est plus grand que M. Vous voyez ? Le M est plus grand que M. Donc, vous allez écrire tous les nombres premiers qui figurent dans l'écriture du poids M. Bien sûr, avec des puissances supérieures, il y a la alpha-I. Mais le M, il est plus grand que M. Donc, il y a une autre partie qui ne figure pas dans l'écriture de M. Cette partie, je l'ai appelée A. Avec A, le produit des nombres premiers différents restants. Ça y est, différents de P. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres nombres d'autres nombres premiers différents de P1 jusqu'à P1 pour compléter l'écriture de M. Parce que M, il est plus grand que M. Ça y est ? Bon, maintenant, je passe à la propriété P de P1. Ah, oui, j'ai oublié de mettre les étoiles. Ça, c'est la deuxième étape. Au début, c'était un diviseur. Maintenant, c'est multiple. Ça va ? Je passe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ce soir ? Un couple AB de 1 étoile au carré. Vous remarquez que je travaille avec le sentiment sur L. J'ai pris les alpha-I de 1, alpha-1 jusqu'à alpha-4 de L, et bêta-1 jusqu'à bêta-4 de L. Ça y est ? Bon. Soit A, il s'écrit souvent de P1, alpha-1 jusqu'à bêta-alpha-4, bêta-1 jusqu'à bêta-bêta-4. Vous remarquez les puissances. On peut avoir de nombre. Ou, pour la décomposition des nombres premiers, je peux avoir un PI dans l'écriture de A et je peux ne pas l'avoir dans l'écriture de B. Vous êtes d'accord ? Ou bien un PJ, un PMIJ, il peut figurer dans l'écriture de B et il peut ne pas figurer dans l'écriture de A. Si pour cela, pour ne pas avoir de problème comme M tout à l'heure, je vais écrire tous les pays, ça y est, qui figurent à la fois dans l'écriture de A. Écoutez bien, parce que je n'ai pas écrit ça. Il faut prendre des nombres. J'écris tous les P, les nombres premiers, qui figurent dans l'écriture de A et dans l'écriture de B. Ça y est ? Et j'ai donné des puissances. Si ce PI figure dans l'écriture, vous allez lui donner une puissance. S'il ne figure pas, vous allez lui donner une puissance nulle. C'est pour ça que les alpha I et les beta I appartiennent à l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui peut être nulle. Voilà, alors, vous allez avoir avec, alors voilà, dans ce cas, l'écriture de A et l'écriture de B, avec P1 jusqu'à P1, des nombres premiers, positifs et différents de Z. Et alpha I, vous regardez, alpha I est égal à 0, si PI ne figure pas dans l'écriture de A. De même, bêta J est égal à 0, si P J ne figure pas dans l'écriture de B. Donc, s'il ne figure pas, je vais lui donner une puissance nulle. Ça va ? Bon. Maintenant, c'est quoi le problème ? Le problème, j'ai envie de calculer le plus qu'on divise le problème. entre A et B et le plus petit mutual commun entre A et B. Ça y est ? Alors, si vous voulez déterminer le plus grand diviseur commun entre A et B, vous allez prendre tous les pays de A jusqu'à K. Vous allez mettre des puissances, gamma I jusqu'à gamma K. Seulement, pour avoir un autre qui figure dans les deux, l'écriture entre A et B, le gamma I va être la plus petite des puissances entre A, K et P, K. Comme ça, on est sûr que ce P indice K, indice J, il est appelé P indice J puissance gamma J, ce nombre va figurer dans l'écriture de A et l'écriture de B. C'est pour ça, parce que vous savez, quand on veut factoriser, on factorise par le nombre le plus petit. Vous en êtes d'accord ? Vous avez deux nombres, vous les factorisez. Vous factorisez avec la plus petite puissance qui figure, ah, plutôt qu'on a des puissances, je répète. Si vous avez deux nombres, où il y a un nombre qui figure dans les deux et que vous avez envie de factoriser, admettons que vous avez des puissances, de part et d'autre. Donc, vous allez factoriser par le nombre qui a la plus petite puissance. D'accord, c'est ce que j'ai dit. Gamma I va prendre l'âge des alpha et beta I, c'est-à-dire la plus petite des deux puissances, qui figurent dans les deux écrits. Maintenant, le PPRC, c'est autre chose. Alors, le plus petit, le plus petit commun, ce n'est pas la même chose. Donc ici, vous allez prendre toujours P1 jusqu'à P3. Mais maintenant, on va prendre la plus grande des deux, P5. Donc, le SUP de alpha I et beta I. Bien sûr, toujours avec I appartenant de 1 jusqu'à 1. Ça y est, toujours, parce que pour le PPRC, on prend le nombre, le plus grand. Ça y est, donc ici, je vais concadrer. Voilà, avec sa condition. Et voilà. Donc ça, c'est la décomposition du plus grand des deux communes. Et ça, c'est la décomposition. Alors, attendez, comme ça, je peux le concadrer. Et voilà. Donc ici, elle peut. Et voilà. À repartir. Voilà, je continue. Et voilà. Maintenant, on va passer à la troisième propriété. et attendez, je vais encadrer cette partie de, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, donc je vais écrire ça, encadrer. Voilà. Voilà. D'abord, de même pour le Mutu Koran. ça va comme ça? Et voilà. Donc, c'est correct. Ça va? Bon. Maintenant, on va passer à la troisième propriété. La troisième propriété, vous avez A partenant N moins 0, 1, c'est-à-dire à partir de N supérieur égal à 2. Bien sûr, avec A est égal P, A puissance alpha 1, P de puissance alpha 2 jusqu'à P, L puissance alpha N. Alors, maintenant, si on veut déterminer, écoutez bien, le nombre de divisions, ça, c'était la dernière propriété qu'on a vue en première science-marque. Si vous prenez les livres de première science-marque, ça va être celle-ci, c'était la dernière propriété du cours, du cours sur les nombres premiers. Si vous avez un nombre A qui est positif, regarde, il n'y a pas un N moins 0, 1, qui s'écrit sous forme de décomposé, de produit de nombres premiers. Bien sûr, avec les pi, ils tous sont différents 2 à 2, positifs, différents 2 à 2. Alors, le nombre de diviseurs, si vous cherchez le nombre de diviseurs, je répète, positif, positif, du nombre A, c'est qu'en taine, qui s'écrit sous forme de 1 plus alpha 1 partant de 1 plus alpha 2 jusqu'à 1 plus alpha 1. S'il vous plaît, cette propriété, vous pouvez la trouver dans les concours. Il y a déjà des concours où ils ont demandé, ils ont posé un nombre A, ils ont demandé de déterminer le nombre de diviseurs positifs du nombre A. Ça va, donc n'oubliez pas cette propriété. Voilà, j'ai terminé avec les nombres premiers, c'est fini. Ça y est, attention aux conditions, maintenant on va passer à l'ensemble Z sur MZ. Alors cette partie à 100%, vous l'avez donné aujourd'hui, c'est d'une manière indiscutable. Alors la congruence modulo N, on a déjà vu la congruence modulo N en trigonométrie, dans le cours des complexes, mais on a, en général, on ne donne pas beaucoup d'importance, mais maintenant c'est la grande partie du chapitre d'arithmétique. Bon, alors c'est quoi la congruence, quelles sont ces propriétés, quelles sont ces théories. Vous avez un ordinateur non-dures, AB, deux nombres, deux nombres, c'est-à-dire des entiers relatifs, A peut être nul, pas de problème. On dit que A est congru AB modulo N, si et seulement si, N divise A moins B, et on écrit, voilà la condition. Et on a vu, si vous faites une petite remarque, avec la trigonométrie, on a déjà eu cette relation. Si vous avez X est congru à Theta modulo de Pi, donc il existe un cas par de moins Z tel que X égale à D Theta plus K, plus de K, si vous prenez ici de K, si vous avez un bar de K, ça va. Voilà, maintenant les propriétés, donc ça c'est des définitions, voilà, pour distinguer les différentes parties du cours, ça c'est définition et ça, ce sont les propriétés. Ça y est, alors pour les propriétés, voilà, on commence. Première propriété, extrait, j'ai fait les petites divisions, alors vous avez ici deux, trois propriétés, donc la première, voilà, première propriété, si vous avez A et conclut à B modulo L, donc A et B ont le même, restent dans la division Euclidean, je n'ai pas écrit Euclidean, par B. Regardez, voilà la division, si vous divisez A par B, vous allez obtenir un quotient Q, tel que le reste va être R. Et si vous divisez B par A, vous allez trouver un autre quotient, U prime, toujours, c'est d'avoir le même reste R. Pourquoi ? Parce que vous travaillez dans l'ensemble Z, c'est-à-dire, vous pouvez avoir positif, communicatif, pas de problème. Maintenant, les propriétés, voilà, pour la deuxième partie, les propriétés, deuxième propriété, vous avez quel que soit A appartement, A, Z, ça c'est la première, alors il n'y a trois propriétés, première propriété, pour n'importe quel nombre A de Z, il est congru à lui-même. Comment ça ? Vous pouvez avoir A est égal à A plus 0, 0 fois 1, donc il est congru à lui-même. Deuxième propriété, pour tout couple AB de Z au carré, si vous avez A est congru à B modulo N, donc B est congru à A modulo 1. Alors, deuxième propriété, pour tout couple AB de Z carré, vous avez A est congru à B modulo 1, équivalent à B et congru à A modulo 1. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que si vous écrivez A moins B, ça, regardez, vous allez avoir ici, mettez le B de ce côté, vous allez avoir A moins B qui est égal à K fois N. Vous êtes d'accord ? C'est des réponses crues, mettez le B de ce côté, vous allez avoir A moins B qu'on veut à 0 modulo 1. Et de même, si vous mettez le A de l'autre côté, vous allez avoir B moins 1 qu'on veut à 0 modulo 1. Donc, les deux vont donner le même reste de la division si vous prenez A moins B ou bien si vous prenez B moins 1. Regardez, mettez le B de ce côté, A moins B qu'on veut à 0 modulo 1. Mettez le B de l'autre côté, B moins 1 qu'on veut à 0 modulo 1. Donc, ils ont le même reste de division euclidienne par N. Maintenant, si vous travaillez les trois nombres, pas nombres, vous allez avoir le A, le B, le Z au cube. Si vous avez A et qu'on veut à B modulo 1, B est qu'on veut à C modulo 1, c'est la transitivité. Donc, A est qu'on veut à C modulo 1. Vous savez, c'est la troisième propriété. Regardez, ici, vous avez une équivalence. Ici, vous avez seulement une application. Faites attention en lisant le cours. Des fois, on dit comme ça, non, mais on lit et on écrit attention. Ça y est ? Alors, troisième propriété. Alors, pour la troisième, alors, voilà, la troisième, vous avez pour tout votre rublée. A, B, C, L, Z, puissance 4 avec N antinatural dans le lieu. Si vous avez A est conclu à B modulo 1, C conclu à D modulo 1, vous avez le droit d'effectuer la somme. Regardez, il y a seulement une application ici. Attention maintenant. Il y a seulement une application. Vous avez le droit d'appliquer la somme. Vous avez le droit d'appliquer de produits parce que quand on travaille avec les exercices, des fois, on ne sait pas est-ce qu'on a le droit de passer avec une équivalence ou bien avec une application. De même, si vous avez A, convoi, B ou du N, vous avez le droit d'appliquer l'efficace. Comme ici aussi. Vous avez une application. Faites attention s'il vous plaît. Des fois, on a l'impression que c'est banal, c'est rien. Attention, il faut se vérifier des apparences, surtout dans ce chapitre. après, la dernière partie, c'est la quatrième propriété. Alors, pour la quatrième propriété, vous avez pour tout entier naturellement, un triplé, AB, c'est de Z étoile. Ça y est, si vous avez A, faites attention s'il vous plaît, A fois C est congrue à AB fois C et si vous avez le C qui est premier avec N, c'est-à-dire il n'y a aucune relation entre le C et le N, donc A est congrue à B modulo N. Je répète, on peut faire ça seulement dans le cas si vous avez C et N sont premiers entre eux. Si le C est un premier entre eux, si vous avez un produit ici, un produit ici pouvait avoir A, les C vont disparaître, il va rester ici, F et C ne perdent plus d'une démonstration. On a vu ça aller derrière, en première, donc A fois C est congrue à B modulo C avec C et N, son premier entre eux, donc B est congrue à B modulo. Ça y est, et maintenant c'est terminé. Maintenant, on va passer aux opérations dans l'ensemble Z sur N, parce que ça, c'est un ensemble et puis quand on dit ensemble, on dit des centres, des produits, ça y est. Donc, le dernier chapitre, vous allez avoir des groupes, des anneaux, des corps, des sous-espaces, des espaces vectoriels, ça va, donc ici, vous pouvez avoir cet ensemble, on va parler de cet ensemble dans le chapitre d'instruction. Ça va être le dernier chapitre du programme. Maintenant, les opérations dans Z sur N, Z, c'est l'ensemble des classes d'équivalence, donc on va comprendre c'est quoi, Z sur N, Z, vous avez un entier naturel non nul, un entier naturel non nul, soit un élément de Z. Regardez, j'ai effectué la division de A par N et je ne donne pas beaucoup d'importance de quotient, donc division euclidienne de A par N, j'ai trouvé un reste de 4, c'est ça ce qui m'intéresse. Vous remarquez, depuis qu'on a commencé ce cours, toujours on donne l'importance qu'au reste et pas aux quotients. Bien sûr, même le quotient ça compte, mais le reste en général parce que c'est ce que je dis. Vous avez vu ? Alors, on note A par. Quand vous trouvez un nombre entier relatif avec bar, c'est un ensemble, c'est une classe d'équivalence, c'est un ensemble de plusieurs nombres. C'est quoi ces nombres ? Ces nombres, écoutez bien, c'est quoi A par ? Si vous prenez un ensemble de nombres, de l'ensemble Z, vous allez les diviser par N, vous allez trouver le même reste. Tous ces nombres constituent une classe, une classe d'équivalence et on va leur chercher un représentant qui va les représenter et ce nombres, on l'appelle A par. C'est quoi A par ? L'ensemble, regardez, c'est un ensemble des éléments de Z qui ont le même reste dans la division euclidienne par N et on écrit, regardez, si vous prenez X, n'importe quel X de Z, vous le divisez par N et vous allez trouver le reste de R parce que le A, quand tout à l'heure je l'ai divisé par N, j'ai trouvé R et tous les X d'ensemble Z tel que si on les divise par N et on trouve le même reste de R, on dit que tous ces X constituent un petit ensemble. Enfin, ce n'est pas un petit, d'une manière en parenthèse, ça y est. Alors, constituent un ensemble mais cet ensemble a un nom, un représentant. se représentant l'appel A, c'est quoi A, c'est l'ensemble de tous les entiers relatifs qui ont le même reste dont la division euclidienne par N. Ça y est, très bien. Alors, voilà, vous remarquez, voilà, ce qui m'intéresse, c'est le reste. C'est ça, ce qui m'intéresse, le cousin ne m'intéresse pas, il le reste. Alors, A, A s'appelle quoi ? Ce A, il a un nom, on l'appelle classe équivalence. Donc, Z sur N, Z. Donc, une classe équivalence c'est un élément. Il y a plusieurs vocabulaires ici. Qu'est-ce qu'on a dit à barre ? C'est le représenter, il y a plusieurs choses à étudier ici. À barre, c'est quoi ? C'est un ensemble qui représente quoi ? Qui représente l'ensemble des entiers relatifs qui ont le même reste dans la division euclidienne par N. Ce à barre, il a un nom, c'est quoi ? Il s'appelle classe d'équivalence dans Z sur N, Z. C'est un élément de Z sur N, Z. Ce R appartient, vous savez, quand on est fixé une division euclidienne, on peut avoir le reste nul, 1, 2, 3, 4, jusqu'à, quoi ? Jusqu'à N. Alors, vous êtes d'accord, N. Mais on ne peut pas avoir N dans le reste pour pas parce que N est encore divisible par N. C'est-à-dire, si vous avez ici N, vous pouvez diviser N par N, vous allez avoir à 1. Ici, il va rester le reste nul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va retrancher 1 et comme ça, regardez, il y a combien d'éléments comme les suites de 0 jusqu'à N moins 1. Il y a N éléments. N éléments. C'est-à-dire, le reste peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, jusqu'à N moins 1. Il ne peut pas prendre le N parce que si vous prenez le N, vous allez le diviser par N, vous allez trouver 1. Et le reste, ça va être nul. C'est-à-dire, on fait un demi-tour. C'est un travail cyclique et on revient à Z. Vous voyez ? Donc, le R est un élément de 0, 1, 2, jusqu'à N moins 1. Ça va ? Bon. Maintenant, on va passer aux propriétés. Alors, pour les propriétés, voilà, soit N, on s'est naturellement nul. On considère A, B, C, D, appartenant de cette puissance 4. Alors, vous avez A, B, c'est une classe d'équivalence. C'est quoi une classe d'équivalence ? On a dit, c'est un ensemble qui représente les antirelatifs, les éléments de Z qui ont le même, restent, dont la division euclidienne, pareil. R, qu'est-ce qu'on a écrit ? Équivalence, d'équivalence par rapport à la congruence modulo 1. Congruence modulo 1, c'est-à-dire la division euclidienne par R. Ça y est ? Bon. Quel que soit ce A qui appartient à R, à Z, il existe un reste qui appartient, qu'est-ce qu'on a dit, de 0 jusqu'à N-1. Tel que A, qu'est-ce qu'on écrit ? A, est égal à R. Donc, A, est égal à R. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que A, bon, je vais écrire ici, voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que A est contre AR modulo 1. Et voilà, si vous voulez écrire correctement, cette écrition est la même que celle-ci. Ça va ? Donc, A bar est égal à R bar, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que A est congru par R modulo 1. C'est-à-dire, si vous effectuez la division de A par N, vous allez trouver R. Clair ? Bon. Troisième remarque, ou bien, troisième propriété, c'est quoi Z sur NZ ? C'est l'ensemble de toutes ces classes. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un élément de Z, si vous le divisez par N, qu'est-ce que vous allez trouver en tant que reste ? Tous les Z, je répète, tous les antirelatifs de A jusqu'à Z. Enfin, l'ensemble Z, c'est l'ensemble infini. Tous les antirelatifs, si vous les divisez par N, qu'est-ce que vous allez trouver en tant que reste ? S'il est divisé par N, on va avoir un 0, le reste 1, le reste 2, jusqu'à N-1. Tout à l'heure, on a dit, je ne peux pas à part le reste N. Parce que si vous avez le reste N ici, c'est encore divisé par N. Je vais avoir à la fin un 1 et le reste, ça va être nul. Si le reste est nul, je retourne à... au départ, c'est-à-dire la classe dont le reste est égale à 0. Ça y est, donc, tout l'ensemble Z sur NZ est représenté par ces classes d'équivalence de 0 jusqu'à N-1. Par exemple, si vous donnez à N3, 3, qu'est-ce que vous allez avoir ici ? Vous allez avoir toutes les classes dont le reste est égal à 0, les éléments, je répète, les éléments dans la division linéenne par 3, il va rester à 0, les antirelatifs dans la division par 3, il va rester à 0. 1 et les antirelatifs dans la division par 3, il va rester à 2. On s'arrête à 2 et pourtant ici, j'ai pris 3. Qu'est-ce que j'ai dit si je m'arrête à N-1 ? Si vous divisez par 3, il va y avoir trois possibilités. Regardez, vous avez un X, vous le divisez par 3, il va rester le reste nul. Vous êtes d'accord combien ? Vous prenez un X, vous le divisez par 3, qu'est-ce qui va rester le reste ? Un peu. Voilà. Et où il y a X, je plie le 3 parce que c'est 1. 3, vous avez un, vous avez encore 2. Ça va ? Donc ce sont les seuls à ce qu'on peut y trouver. Ou bien le 0, ou bien le 1, ou bien le 2. C'est quoi le 2 ? 2, c'est 3 moins 1. C'est pourquoi qu'on s'arrête par N moins 1. Vous voyez ? Et conclusion, prenez n'importe quel antirelatif, tous les éléments de Z, tous les éléments de Z. C'est-à-dire, je peux grouper tous les éléments de Z dans trois classes. C'est quoi ces classes ? Les parties qui ont 0 dans la division qui viennent par 3, les éléments qui ont, le reste est égal à 1 dans la division par 3, et les éléments de Z qui ont un reste égal à 2 dans la division par 3. Vous voyez ? Dans la division par 3. Et voilà. Donc, je peux diviser l'ensemble Z en trois parties. Ça va ? Et pour cela, je vais avoir ici une propriété. Regardez, c'est quoi le cardinal ? Alors, le cardinal, c'est l'ensemble des éléments. Il y a combien ? Le cardinal, on va le voir dans le chapitre de probabilité. Alors, s'il vous plaît, pour le chapitre de probabilité, on va le faire ensemble à la fin. Mais, en général, en général, je le répète, en général, on a la probabilité pour la deuxième saison, pas pour la première. Mais, on ne peut pas prendre de risque. Donc, je vais vous donner un petit résumé sur le cours concernant la probabilité. Et ça, les cardinaux, on les voit dans le chapitre des nombrements. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? De nombrement, c'est la première partie de probabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Vous avez, comme les suites, vous faites la somme de ces noms. Vous avez le premier, le deuxième, le troisième, le moins un. Vous avez n éléments. Donc, le cardinal, c'est l'ensemble d'éléments de z sur un z. C'est n. Ça va ? Voilà le cardinal. C'est-à-dire, si vous avez la diminution euclidienne par 3, par 3, vous avez combien de classes ? Vous avez 3 classes. La classe dont le reste est égal à 0, la classe dont le reste est égal à 1, et la classe dont le reste est égal à 2, donc il y a 3 classes. Ça y est. Donc, le cardinal concerne le nom que vous avez ici. Ça va ? Bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Si vous prenez n'importe quel x, n'importe lequel, quel que soit, quand on dit quel que soit, c'est qu'on travaille tout l'ensemble. N'importe quel x dans l'ensemble z, si vous le divisez par 3, vous allez avoir le reste égal à nul, p est égal à 0, ou bien le reste égal à a, ou bien le reste égal à 2. C'est-à-dire, tout l'ensemble z, tout l'ensemble z, on va nous diviser en 3 parties. La partie où le reste est nul, la partie où le reste est égal à 1, et la partie où le reste est égal à 3. C'est-à-dire, si on groupe toutes ces classes, vous allez former l'ensemble z. D'abord, si vous vous bloquez, il vaut mieux prendre des petites valeurs, et comme ça, on arrive à rassembler. C'est-à-dire, donc si vous groupez toutes les classes d'équivalence, s'il vous plaît, elles constituent une partition. C'est quoi une partition ? Une partition, on va voir ça dans le chapitre de probabilité. Si vous prenez deux ensembles, faites l'union, ça donne le grand ensemble, faites l'intersection, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est une partition, je répète, l'union, ça donne le grand ensemble, et l'intersection, il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune relation entre les classes d'équivalence. Chaque classe concerne le reste de la division. Je ne peux pas grouper les nombres dont le reste de la division par 3 est égal à 1. on ne peut pas les grouper. Donc, il n'y a pas d'intersection entre les classes. Par contre, si on les groupe, on groupe ces classes et on groupe les représentants. C'est A bar, ce sont des représentants. Mais chaque représentant représente un nombre d'éléments. c'est-à-dire un nombre d'éléments de l'ensemble Z. Donc, si vous groupez tous ces éléments, ça vous donne l'ensemble Z en entier. Maintenant, les opérations. Donc, voilà, ça, c'est la première partie. Ça, c'est la première. Ça, c'est la seconde. Maintenant, on passe à la troisième. Si vous avez la classe d'équivalence A est égale à la classe d'équivalence B ou la classe d'équivalence C est égale à la classe d'équivalence D, vous avez le droit d'appliquer la sangle, vous avez le droit d'appliquer le produit. Ça y est. Donc, A plus C est égale à la B plus D ou bien A trois C est égale à la B plus D. Mais seulement avant de celle-ci, regardez pourquoi j'ai pu trouver celle-ci. Parce que, regardez, si vous avez la classe d'équivalence A plus la classe d'équivalence B est égale à la classe d'équivalence A plus D. Ça y est. Bon, ou bien, je vais écrire avec parce que j'ai utilisé cette ordination. Voilà. Vous pouvez écrire avec. Ça va? Alors, avec. Parce que tout à l'heure, j'ai écrit de A plus classe de C. Ça y est. Classe de A plus classe B, c'est la classe de la sangle. C'est pour ça ici qu'on a ça. Ça va? Demain, pour le produit, si vous avez classe de A fois classe de B, ça donne classe de A fois B. Ça va? Et voilà, c'est terminé pour les propriétés. Maintenant, je passe au dernier théorème. C'est la fin. Voilà, le dernier théorème. Soit P à l'entier, premier, positif. Ça y est, c'est un nom premier positif. Donc, c'est un élément de l'ensemble N. Bien sûr, puisqu'il est premier, il est différent de 0, il est différent de 1. Ça y est. Donc, pour tout élément A, de Z sur P, Z, moins la classe nulle. C'était quoi la classe nulle? C'est-à-dire que les nombres dans la division euclidienne par P, vous ne devez pas avoir le 0 en tant que reste. Ça y est. Demain, pour le B. Le B appartement à Z sur PZ, c'est-à-dire tous les éléments dont on est fixé la division euclidienne de B par P, vous allez trouver un quotient et le reste va être non nulle. Ça y est, j'ai enlevé la classe nulle, celle-ci, dont le reste est égal à 0. Si vous effectuez le produit de A, avec B, ça y est, ça donne la classe O. Pour tout cas, il existe B. Donc, je vais écrire ici et ici. Pour n'importe quelle classe, on peut lui trouver une autre classe, telle que si on effectue le produit, ça donne la classe 1. C'est quoi la classe 1 que vous avez? Le reste de la division est égal à 1. Vous allez me dire pourquoi on a beaucoup donné d'importance à la classe 1. On va voir tout à l'heure, je vais vous donner les exercices qu'on appelle en général, c'est l'élément neutre pour le produit. On va voir ça après, donc je n'ai pas envie de discuter. Ça y est, je vais vous donner des exercices. Une fois que je termine cette partie, je vais vous donner des exercices. Maintenant, dernière partie, si vous avez, tel que soit A, par exemple, Z sur P, Z au carré, si vous avez un produit nul, c'est-à-dire, attention, A et B sont des classes, des classes, attention, ce sont des barres. Ça y est, mais ici, je n'ai pas envie de barres, pour montrer qu'il s'agit d'éléments, vous pouvez mettre ici bar, bar, même ici, bar et bar. Ça y est, si vous avez un produit décalateur et décalateur nul, donc A ou bien décalateur, voilà, on a mis barres, ça y est, pourquoi j'ai écrit A, c'est-à-dire, c'est un élément, un élément de P, de Z sur P, Z. Donc, si vous avez un produit nul, ou bien A décalateur nul, ou bien B décalateur et décalateur nul, ça y est, voilà, j'ai terminé le petit récipé, vous avez vu, c'est pas simple, donc je vais encadrer les propriétés et après, je vais passer aux exercices. Alors, je vais vous expliquer ça avec des exercices. C'est dommage, je ne peux pas donner de démonstration parce qu'on n'a pas assez de temps et moi, je préfère expliquer ça avec des exercices parce que l'arithmétique pour arriver à l'assimiler, il faut faire les exercices, les exercices, les exercices, et pas n'importe quel exercice, c'est la qualité qui compte, vous voyez, donc attention, travaillez, voilà, d'une manière intelligente et faites travailler un petit peu la matière grise, ça y est, le bac s'approche, c'est la fin de l'année maintenant, il ne faut pas très attention, il faut assimiler correctement et si vous avez envie de refaire les exercices, vous ne devez pas trouver de difficultés, on les refait. voilà, il manque quelque chose, donc le produit, je vais effacer, ça, qu'est-ce qu'on a dit, si vous avez un poids, et voilà, ça va comme ça, et voilà, voilà, je termine, s'il vous plaît, il faut prendre un bloc-notes, et encore écrire le cours, c'est pas de la rigolade, s'il vous plaît, ici, il faut apprendre le cours par cœur, ça y est, par cœur, s'il vous plaît, donc voilà, j'ai terminé, maintenant, la partie du cours, je vais vous donner que des exercices, j'arrête, je ne vous donne que des exercices, et dans la troisième vidéo, je vais vous donner le théorème de ferme, parce que le théorème de ferme me bloque, il ne nous laisse pas travailler libre, ça y est, donc je vais vous donner ça, des exercices, après on va passer au théorème de ferme, allez, à tout d'heure, alors maintenant, s'il vous plaît, on va passer à des petites applications, vous allez voir, c'est très, très, très intéressant, j'ai essayé de choisir les applications, pas n'importe application, vous allez voir, j'ai donné trois applications, première, vous allez trouver, c'est banal, mais c'est pas grave, la deuxième, il y a des petits secrets ici, et la troisième, c'est un bac, un petit, tout petit, mais c'est très intéressant, vous allez voir, il y a des choses qu'on n'a pas vues dans le cours, mais on les donne, on trouve ça dans les exercices, et même dans l'épreuve d'un bac, alors vous allez écouter, essayez de refaire ces petites applications, et ça va être la fin de la deuxième vidéo concernant l'arithmétique, la troisième, vous allez avoir le théorème de Fermat, et encore des exercices plus approfondis, ça y est, donc s'il vous plaît, il faut les voir, les vidéos, une après l'autre, comme ça, vous allez bien comprendre l'arithmétique, on a dit, parce qu'ici, il s'agit d'un chapitre qui est un petit peu difficile, alors, ça y est, alors je commence, je vais commencer par un exercice, il y a une ligne, c'est tout, on vous donne, résoudre l'équation, si on vous donne de résoudre l'équation, avant de faire quoi que ce soit, vous prenez les nombres que vous avez à côté des variables, x et y, vous avez 15, vous avez 84, effectuer les divisions, vous allez trouver que 84 est divisible par 3, et le 1 est divisible par 3, pourquoi ? Parce que si vous prenez 5 et 15, c'est 6, c'est quelque chose de divisible par 3, si vous prenez le 4 et le 8, c'est un 12, et le 12 est divisible par 3, donc, c'est un diviseur commun qui est le 3, mais, parce que c'est le plus grand diviseur commun entre les 2, vous voyez, donc, c'est ça ce qui vous intéresse, c'est le plus grand diviseur commun entre ces 2, seulement, 2, 9 n'est pas divisible par 3, si vous divisez, divisez et 2, 9 par 3, vous allez trouver 649 plus 2, donc, le cours, qu'est-ce qu'il nous dit ? Si vous avez une équation, vous voulez savoir est-ce qu'elle a donné des solutions ou non, vous allez chercher le plus grand diviseur commun entre le nombre U et le nombre B, ça y est, et ce nombre doit diviser le nombre que vous avez ici, le 3 ne divise pas 2, 9, pas conséquent, l'équation n'a pas de solution, ça va ? Voilà, ça c'est pour la première partie, deuxième partie, c'est un exercice qui est un petit peu intéressant, vous allez voir, vous avez A, N, c'est 3 puissance 2, N moins 1, avec 1, un autre naturel, on va montrer que le 8, il vise A, N. alors, vous avez le 3, vous avez ici une puissance, le N, je n'ai aucune idée sur le N, mais je sais ce que ça veut dire le 2, si vous prenez 3 au carré, c'est un 9, si vous divisez le 9 par 8, il va rester 1 dans la divisibilité, je vais créer ça, donc vous avez 1 par 9, divise, si vous divisez le 9 par 8, il va rester 1 en tant que reste, donc voilà, ça y est, donc voilà, alors maintenant, on a vu dans le chapitre de congruence, si vous mettez ici une puissance 1, vous devez la mettre aussi ici, vous allez avoir 3 puissance, 2, de la puissance 1, égale 1 puissance 1, 1 puissance 1, c'est 1, il va rester 3 puissance 2, parce que ça c'est un produit, égale 1, modulo de 8, et par conséquent, 3 puissance 2, N moins 1, est congruent à 0, modulo de 8, ça y est, mais c'est quoi 3 puissance 2, N moins 1, n'est donc que 1, et par conséquent, à N est congrue à 0, modulo de 8, et par conséquent, 8 va diviser à N, ça va, ça, c'est ça. Maintenant, on va passer à la deuxième question, c'est résoudre l'équation, ici, ils ont donné des valeurs particulières pour le N, ils ont donné le 3, et ici pour N, c'est N2, ça y est, bon, A3X plus A du Y est à 3, puis 296, premièrement, j'ai calculé A3, j'ai donné à N la valeur 3, alors 3 au carré puissance 3, ça donne le moins 1, quand il y a un de 6 moins, il y a moins 1, parce qu'on s'appuie 6 moins 1, ça donne 728, j'espère, parce qu'il y a trop de calcul, j'espère que je ne me suis pas trompée, alors, le A2, c'est 3 au carré, le taux de puissance 2, moins 1, j'ai trouvé 4, alors, si j'ai remplacé, voilà, le A3, je l'ai remplacé par 728X, et le A2, 80Y, qui est égal à 300, de 3296, vous voyez, s'il vous plaît, le jour du bac, il faut faire très attention, on calcule, moi, je déteste par les calculs, mais ici, on est obligé, d'abord, donc, j'espère que je ne me suis pas trompée, regardez, trop de calculs, tout le tabou, il n'y a que des calculs, je continue, bon, alors, qu'est-ce qu'on cherche, voilà, j'ai remplacé le A3, par sa valeur, A2 par 80, et T83296, qu'est-ce qu'on demande, on demande de résoudre l'équation, alors, il y a un but qui se crée ici, je ne peux pas travailler, comme on a dit dans les cours, comme ça, directement, essayer de trouver le x-tigre, parce qu'il y a des nombres, qui sont énormes, ça y est, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la première question, les AS sont divisibles par 8, c'est-à-dire, ce nom s'écrit souvent de 8 fois quelque chose, donc moi, quand j'ai divisé 728, j'ai trouvé 8 fois 91, c'est-à-dire, si vous allez avoir 8 fois 91, de même ici, 80, c'est 8 fois 10, de même ici, 38286, c'est 8 fois 400, enfin, division par 8, vous divisez par, 38296, 16 par 8, vous allez trouver 410, clair, alors, qu'est-ce qu'on remarque, première chose à faire, toujours, toujours essayer de trouver des nombres, premiers, si vous trouvez des nombres premiers, entre eux, je répète, entre eux, ou le calcul va être un peu simple, en général, c'est simple, alors, regardez, 91x plus 10y est égal à 426, mais moi, je trouve 426, c'est un petit peu difficile pour moi, pourquoi, parce que, avant de résoudre une équation, on arrive ici, il faut d'abord, de la forme, A, U plus B, B égale A, A, C, il faut d'abord trouver la solution, une solution particulière, une, on peut trouver d'autres, plusieurs sortes de solutions particulières, alors, comment je vais faire, parce que, pour résoudre une telle équation, il faut d'abord trouver une solution particulière, après, passer le cas général, mais, si vous faites une petite remarque, ici, il y a un problème de cible, parce que, si on met ce terme d'autre côté, il va y avoir un signe, ça y est, mais je n'ai pas envie de discuter, pour l'instant, qu'ils ont de cible, parce que, je vais faire ça, je vais mettre avec une autre couleur, on va laisser ça, pour tout à l'heure, ça y est, je vais vous montrer, des fois, on donne beaucoup d'importance, en arithmétique, des fois, on donne beaucoup d'importance, le signe, et des fois, on laisse tomber, ça y est, alors, suivez-vous, alors, pour la détermination, d'une solution particulière, alors, vous prenez les nombres, que vous avez ici, vous avez quatre rétahions, vous avez le 10, ça va, donc vous avez ce nôtre, et ce nôtre, vous remarquez que quatre-vingt-én-auss, et 10 sont premiers entre eux, donc quatre-vingt-én-auss, c'était qu'à la 10, fois lèvres, plus 1, ça va, bon, qu'est-ce que vous remarquez, on a pu trouver un 1, et ici, vous remarquez, qu'on a fait une seule division, une seule division, on va prendre mon nez, je vais le faire correctement, voilà, par contre, regardez dans le, alors vous remarquez, on a fait une seule division ici, voilà, et on a trouvé que 91, par 1, est égal à 10, par 9, moins 10, par 9, c'est égal à 1, ça y est, mais dans l'exercice, le troisième exercice, vous allez voir, on va faire toute une série de divisions, ici, il y a quatre lignes, et pour montrer, pour déterminer, une solution particulière, encore quatre lignes, à la cinquième, on trouve la solution particulière, ça va, donc ça, ça demande un peu de travail, ici, il n'y a qu'une seule division, alors, on continue ici, donc qu'est-ce qu'on a dit, on a trouvé 91, 1, moins 10, moins 1, c'est égal à 1, ça y est, donc voilà ce que j'écris, il y a un petit problème, parce que ici, vous avez un plus, ici, j'ai un moins, vous avez vu, comme je vous ai dit, tout à l'heure, il faut faire attention aussi, donc, puisqu'il y a un signe plus, donc je vais écrire plus 10, par 13, moins 9, parce qu'il faut respecter les finances, ça y est, c'est pour ça que je n'ai pas mis ici le signe, parce que je vais discuter, dans cette partie, le signe qu'on doit mettre, et le signe qu'on ne doit pas mettre, d'accord ? Alors, je continue, donc qu'est-ce qu'on a dit, oui, alors ça, c'est concernant la solution particulière, mais j'ai un petit problème, lequel ? Le problème que j'ai, c'est que cette équation est égal à 426, et moi je n'ai que 1, je ne me suis pas, quand vous voulez, quand vous avez 1, et quand vous avez 1, c'est 1, parce qu'ici, vous avez déjà ces deux noms, sont premiers entre eux, puisque 1, vous avez 1, vous pouvez le multiplier par n'importe quel nombre ici, et puisque ici, on a 426, donc automatiquement, on va multiplier le tout par 426, et comme ça, on a trouvé l'équation, moi je parle, concernant la partie, qui concerne la solution particulière, la solution particulière, là, je dis là, ici, parce que ça concerne cet élève qui a trouvé 426, et qui a trouvé le moins 3600, d'accord ? Donc, ce couple est une solution particulière, de l'équation E, l'équation C6, ça va, maintenant, on va passer à la solution générale, c'est-à-dire la solution de l'équation E, l'équation E, ça va, c'est-à-dire maintenant, on va passer à la générale, qu'est-ce que vous écrivez ? Vous écrivez l'équation que vous avez donné, attention, vous prenez l'écriture la plus, parce que si vous avez déjà 3, 8, 296, c'est trop, vous voyez, vous allez prendre celle, on a un dividi par 8, parce qu'on a dit tout à l'heure, que a n, il dividi par 8, donc on va prendre, celle qui configure 426, ça va, donc on va travailler seulement avec celle-ci, et voilà, ça va, donc vous allez prendre l'équation 91, X plus 10, Y est égal à 426, et l'équation avec, où on a trouvé une solution particulière, c'est-à-dire concernant ce couple, ça va, après vous allez fixer la différence, bon, on est fixé à la différence, voilà ce qu'on a trouvé, c'est un calcul normal, mais si vous mettez ce nom de l'autre côté, il y a un mot qui va apparaître, alors pour cela, je vais le mettre avec une autre couleur, exprès, vous allez voir, je crois, donc ici, il va apparaître un silo, vous êtes d'accord avec ça, très bien, on a déjà vu, dans la vidéo, la première vidéo, si vous avez un produit, éclame un produit, si vous avez deux noms, son premier entre, on va appliquer, gosse, vous vous rappelez, dans la première vidéo, vous allez me dire, il y a ici un silo et la dernière fois, on n'avait pas un mot, c'est pas grave, regarde, qu'est-ce que vous allez faire, vous allez écrire quatre mètres d'égal, ce facteur de x moins 426, est égal à moins 10, exprès, voilà, j'ai mis, mettre ça au coup là, moins 10 facteur de y, plus 3600, clair, alors, ce produit, est égal à ce produit, donc, automatiquement, l'un de ces facteurs, va diviser ce produit, c'est-à-dire, quatre mètres d'égance, va diviser ce produit, x, je n'ai aucune idée sur x, x est une variable, mais puisque ce produit, c'est égal à ce produit, automatiquement, le quatre mètres d'égance, va diviser ce produit, vous êtes d'accord, mais, quatre mètres d'égance, il est son premier entre eux, et quatre mètres d'égance, divise le produit, vous allez me dire, où est le moins, voilà, regardez, si vous écrivez, quatre, divise, moins 7, c'est correct, c'est la même chose, si vous dites, quatre divise 16, est-ce que c'est correct, vous êtes d'accord, c'est quoi, c'est quoi, moins 6, c'est, quatre fois moins 4, et le 16, c'est quatre fois 4, donc, si vous trouvez, que quatre divise moins 16, c'est équivalent, si vous dites, quatre divise 16, et vice versa, si le quatre divise, c'est le 16, donc, quatre divise moins 16, moi, je parle des ondes de division, donc, on a l'équivalent, le quatre divise 16, automatiquement, quatre divise moins 16, c'est-à-dire, dans l'état général, si vous dites, je ne sais pas, si vous prenez, A divise B, automatiquement, vous allez avoir, A divise moins B, et voilà, vous voyez, si il divise B, il va diviser moins B, parce que vous avez partosé par le moins, donc, ça y est, donc, qu'est-ce qu'on a dit, le 90, le 91, voilà, il va, qu'est-ce qu'on a dit, ce produit, il est égal à ce produit, donc, le 91, il va diviser ce produit, s'il divise ce produit, automatiquement, on peut enlever le moins, on n'a pas, parce que le moins, ça nous dérange, donc, si vous dites, A divise moins, je vais changer la place, c'est moins, je vais faire ici, ça va, donc, si vous dites, A divise moins B, automatiquement, A divise B, ça va, donc, si 91 divise moins 10 facteurs de Y plus 3008, 3608, automatiquement, 91 va diviser 10 facteurs de Y plus 3008, ça y est, et, puisque 91 et 10 sont premiers, 91 divise le produit, et 91 premier avec 10, donc, automatiquement, il va diviser Y plus 3008, ça va, donc, où on va mettre le moins, on va mettre le moins ici, vous êtes obligé, parce que vous allez mettre ce nom de l'autre côté, ça y est, et après, vous mettez les conditions pour pouvoir appliquer l'os, donc, vous avez ce nom, ce nom, ce nom divise le produit, et puisque celui-là est celui-là son premier, donc, automatiquement, le 8011 va diviser Y plus 3600, on a pris le fonds, ça va, donc, qu'est-ce qu'on a dit, 91 divise Y plus 3008, vous allez mettre 3000, 36008, pardon, Y, vous allez mettre 36008, de l'autre côté, voilà, ça y est, donc Y va être congru à moins 36008, le module de la formule de l'élance, alors, il y a quelques élèves qui vont me dire, tout à l'heure, on a vu, la divise Z sur 1, vous vous rappelez, et quand on parle de Z sur 1, Z, normalement, le reste qu'on doit trouver ici, doit être plus petit que 4, c'est d'accord, vous vous rappelez, du coup, quand vous effectuez, quand on travaille dans Z sur 1, Z, c'est-à-dire avec les classes d'équivalence seconde, le droit pas dépassé, 991, ou bien, on ne doit pas dépasser le calcul que vous avez ici, mais le calcul, je vais le faire après, d'accord, bon, je continue, l'essentiel, j'ai trouvé, qu'est-ce que vous avez vu, il y a, parce qu'ici, je ne traite pas l'exercice, je traite les différentes étapes par lesquelles je dois passer, après, s'il y a une étape qui est supplémentaire, on l'a, ça va, bon, maintenant, c'est ce que j'explique, et voilà, donc, première étape, je répète ça, ce n'est que la première étape, vous voyez, je passe à la deuxième étape, pour les, enfin, pour les x, même chose, vous avez un produit, le 10 va diviser 91, partant de x, moins, moins 426, vous avez le 10 et 91 sont premiers entre eux, et par conséquent, le 10 va diviser x, moins 426, ça y est, vous allez mettre le moins 426 de l'autre côté, voilà, donc, vous allez avoir, x est congru à 426 modulo 10, c'est clair, bon, encore, vous avez 426 plus grande que 10, donc, il ne faut pas laisser ça, c'est correct, c'est juste, mais non, non, parce qu'il faut respecter le cours, et pour respecter le cours, le reste, on ne doit pas dépasser le nombre que vous avez ici, ça y est, et maintenant, calcul, ça y est, la méthode, comment, je vais rendre le calcul très très simple, parce que, regardez, s'il vous plaît, ça, on a pris comme grosse, voilà, la démonstration, ça y est, mais pour le calcul, voilà, ça y est, alors, pour le calcul, vous avez Y, et qu'on veut, à moins, 3608, modulo 91, vous prenez, on laisse tomber le moins, vous prenez, 3608, vous le divisez par 91, vous allez trouver 38, 39, il va rester 59, ça y est, voilà, donc, qu'est-ce qu'on va écrire, on va écrire, attention, ici, ici, moi, parce que vous avez moins 3600, ça y est, donc le Y, ça, c'est la division pour les Y, après, la division des X, ça va, donc ça, c'est pour qui, concernant X, alors, donc, je vais plus ici, donc, ça, concernant Y, et ça, concernant X, ça va, pour ne pas avoir de problème, alors, ça, la partie supérieure, Y, la partie inférieure, ce sont les X, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a trouvé, on a trouvé 59, le reste, c'est 59, alors, s'il vous plaît, donc, ici, si vous divisez 3, 608 par 91, vous allez trouver 39, et le reste, ça va être 59, c'est-à-dire, Y va être, on veut, à 59, modulo 89, seulement ici, vous avez un 6 moins, donc, si vous avez un 6 moins, le voilà, donc, ici, vous allez avoir, je vais écrire correctement, vous avez 59, donc, ici, 59, en tant que reste, 11 moins 9, alors, vous allez avoir moins 59, ça y est, et par contre, c'est quand Y, si vous voulez avoir une valeur positive, vous allez mettre ce nom, moins ce nom, donc, 11 moins, 11 moins 9, il va rester un 2, ça va, et le, qu'est-ce qu'on a dit, 11 moins 9, c'est un 2, et, 9 moins 6, ça donne un 3, voilà, ici, vous allez écrire, alors, moins 59, si vous voulez, 59, ça va, plus 91, ou bien, vous écrivez 32, regardez, faites la somme, 2 et 9, ça donne un 11, et, 3 et 5, 8 et 1, 9, voilà, ça donne un 91, donc, vous avez le choix, ou bien, vous allez écrire 32, modulo 91, ou bien, moins 59, modulo 91, et par contre, c'est quand le X va être égale, à 6 plus, il va s'écrire sous forme, de 6 plus 10K, le Y moins 59, plus 91K, si vous ne voulez pas, un nom négatif, je peux l'enlever, je peux l'enlever, et comme ça, vous allez être sûrs, que 32 plus petit, 91, et voilà, je suis resté, voilà, ça va, on donne deux nombres très grands, 1815, et 1983, on vous demande de montrer, ces deux nombres sont premiers, entre, alors, déterminer, déterminer, A et B, tel que, vous avez, 1980, A, plus 1815, B, est égal à A, alors, après, on déduit, qu'une classe d'équivalence, admet un inverse, dans l'ensemble, Z sur 1981, parce qu'ici, je travaille dans Z sur 1Z, ça va, si vous avez un, voilà, Z sur 1Z, on demande de résoudre l'équation, Z sur, dans l'ensemble, Z sur 1981Z, et voilà l'équation, ça va, alors, on va commencer par le départ, tout à l'heure, pour déterminer les solutions particulières, on avait seulement une seule ligne, maintenant, on a 4, alors, je vous ai donné deux méthodes, première méthode, et deuxième méthode, moi, je prépare la première, et vous faites ce que vous voulez, ça y est, donc ici, ou bien, voilà, ça y est, ça concerne le quotient, et ça concerne le reste, ça va, alors, on va commencer, regardez trop de, les noms sont énormes, il ne faut pas très attention, j'ai noté ces calculs trois fois, parce que moi, j'aime pas faire ces sorties, c'est le calcul à l'enfance, moi, je prépare celle-ci, quel est le nombre le plus grand des deux, vous avez 1815 et 1981, vous prenez le plus grand, 1981, je l'ai divisé par 1815, j'ai trouvé un, le reste reste 126, si vous vous rappelez dans le cours, vous prenez 1815, et vous le divisez par le reste, le reste est 166, il va vous donner 10, il va rester 177, vous faites la même chose encore, 166, le divisez par le reste, 155, vous allez trouver un, il va rester un 11, voilà, le reste, vous divisez, 155, par le 11, vous allez trouver 14, et à la fin, vous trouvez un, une fois, on trouve un, c'est fini, c'est le premier entre, ça y est, c'est pas le cas de ce que ça se passe, ça y est, si vous voulez effectuer cette méthode, des quotions, la ligne des nombres, et la ligne des restes, vous prenez, 1904, vous le divisez par le long qui est à côté, ça y est, voilà, qu'est-ce que vous trouvez, ici vous trouvez le quotient, et voilà le reste, quotient, reste, quotient, reste, vous divisez, le reste, le voilà, vous allez le mettre ici, vous allez diviser 1815 par celui qui est à côté, donc, je mets les flèches, 1981, vous le divisez par 1815, vous trouvez le quotient, et vous mettez ici le reste, vous prenez 1815, vous divisez par 166, vous trouvez le quotient, et voilà le reste, vous prenez 166, vous le divisez par 155, vous trouvez le quotient, et voilà le reste, et la fin, 155, divisez par 11, voilà le quotient, et voilà le reste, et vous en trouvez, ça y est, donc, après, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai marqué l'ordre des opérations, vous n'avez pas le droit de changer l'ordre des opérations. Donc la première, troisième, quatrième, deuxième, troisième, quatrième. Après, vous allez changer l'ordre, quatrième, troisième, deuxième, la première. Ça y est, bon. Seulement, changez les places. Vous allez mettre un de l'autre côté, selon ce côté. Ça y est, chaque corps travaille de sa manière. Moi, je préfère, elle est simple, mais s'il y a trop de calculs, toujours, dans toutes les méthodes, il y a beaucoup de calculs ici, il faut faire très attention. Ça y est, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé l'ordre des opérations. Maintenant, la quatrième, troisième, deuxième et première. Je prends la plateforme. Vous changez la place des langues. Donc, vous mettez un de l'autre côté. C'est quoi le droit? C'est 155, moins 11, pas 14. S'il vous plaît, on arrête ici. Ce genre de compte, on voulait déterminer une solution particulière. N'effectue jamais les calculs. Regardez, je l'ai laissé tranquille. Je n'ai pas touché aux calculs. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 155. On a décalé 155, moins 11, pas 14. Ça y est? Une fois que vous posez la dernière ligne, vous passez à la troisième. Qu'est-ce que vous avez? Parce que si vous avez 1. D'abord, regardez. Vous avez 1. En passant à la troisième ligne, vous avez 11. Donc, vous allez chercher c'est quoi le 11. Le 1 tout à l'heure, c'était 155. Je vais parler doucement. Le A, c'était 155, moins 11, pas 14. 155, moins 11, pas 14. En repontant à la troisième ligne, maintenant j'ai un 11. C'est quoi le 11? C'est 166, moins 155. Donc, vous allez chercher le 11. Le 1, la première ligne, on cherche le A. Ça y est? Deuxième ligne. Ce 11, je passe à la deuxième ligne. C'est quoi ce 11? C'est 166, moins 155. 166, moins 155. Et n'oubliez pas le 14. Vous avez vu? N'effectuez pas le calcul. Ne faites pas de produit ou bien de sorte. Il ne faut pas les grouper. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez deux sortes de nombre. Il y a le 155 et il y a le 166. Vous groupez les 155, vous groupez les 166. Vous n'effectuez pas le calcul. Ça y est? Il y a combien de 155? Ici, vous avez un mois avec un mois. Ça devient un plus. Vous avez 155 fois 14, plus un autre 155. Ça donne 15 des 155. Répète. Avec moins, c'est un plus. Vous avez 14 des 155. Plus un autre 155, ça devient 15 des 155. Vous avez 14 bonbons. Plus un bonbon, ça donne 15 bonbons. Clairez-la. Clairez-la. Vous avez 166 fois 14. Il y a 6 mois. Donc, vous allez avoir 155 bonbons, moins 166, pas 14. Clairez-la. Bon. Je remonte à l'année suivante. L'année suivante, vous avez 155. Alors, où se trouve 155? Voilà. Ce 155, je vais le changer. Et voilà. Ça y est? 155, c'est quoi? C'est 8 815 moins 166 fois 10. N'écrivez pas 166 fois 10. Non. 166 fois 10. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'en avais. Regardez. Vous prenez 155. Voilà. Vous le remplacez par 1815 moins 166 fois 10. Voilà. Ça y est. X 15, moins 166 fois 14. Vous avez vu? Après quoi? Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a deux sortes de vente. Il y a les 1815, il y a les 166. Vous vous groupez les 1815. Les 1815, il y a 15 1815. 15, 1815. Pour les 166, vous avez un 6 moins et ici un 6 moins. Donc il y a un 6 moins. Vous avez 15 fois 10. Ça donne 150. 150. Dépendant 166. Et le 14. Donc 150. 150. Et 14. Ça donne 164. Je répète. Bonbons. Vous avez ici 150 bonbons. 150 bonbons. Ajoutez 14. Bonbons. Ça donne combien? Ça donne 164 bonbons. Mais n'oubliez pas qu'il y a un signe. Et là. Voilà. C'est terminé. Je remonte. Il y a le 166. Fait disparaître le 166. Voilà. Et voilà. Ça y est. Je continue. Qu'est-ce qu'on a dit? On a 1815 fois 15. Voilà. C'est quoi 166? 166, c'est 1981 moins 1815. Donc 166, on a dit, c'est 1981 moins 1815 fois 164 fois 160. Effectivez les calculs. Il y a deux sortes de noms. Il y a 1815 et il y a 1981. Ça y est. Il y a combien de 1815? Alors, regarde. Il y a moins. Ça c'est un plus. Donc, il y a 164 des 1815. Il y a un autre. Il y a 15. Encore des 1815. Pour ne pas se tromper, avec moi, ça donne plus. Vous avez 164 bonbons plus 15 bonbons. Ça donne combien? Ça donne 179 bonbons. Claire? Pour les 1981, ça donne 1981 fois 164. N'oubliez pas qu'il y a 6 mois. Et voilà. Claire? Maintenant, changez les places. Donc, et respectez l'autre. Parce que les deux, ils ont commencé par 1981. Ça y est. Donc, je vais changer les places. Ça va? J'ai écrit comme ça, au hasard. Mais vous remarquez, c'est mal écrit. Pourquoi c'est mal écrit? Parce qu'eux, ils ont commencé par 1981. Moi, j'ai commencé par 1815. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 1815 fois 179 plus 1881 fois 164. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez mis le plus? Parce qu'eux, ils ont les 15 plus. Donc, ça y est. Et c'est mal écrit. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer les places. Ça va? Donc, qu'est-ce que je dois écrire ici? Vous changez 1815 par... Voilà. Ici, je dois avoir 1900. Voilà. Ici, voilà. Je vais changer la place des noms. Au bout d'exprès, j'ai écrit ça. Parce que vous devez respecter l'écrit. Ça va? Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire... Attention. Au A, c'est 1981. Ça va? Et le nom, ça va être 1815. Ça va? Les noms, vous changez. Ici, vous allez avoir moins 160. Voilà. Voilà. Ça va? Donc, je vais mettre avec l'autre couleur. Ça va y avoir ici moins 164. Ça va? Ça, c'est pour le A. Et pour le B, enlevez tout ça. Vous vous remplacez par... Ça va? Et voilà. B, c'est 171. Et voilà. Donc, le nom qui joue le rôle de A. Les noms, c'est, regardez, deuxièmés. Le A, ça va être moins 164. Et le B, ça va être 171. C'est rien? Très bien. Vous avez vu, je parle doucement. Je n'ai pas envie de trop précipiter les choses. Vous avez impéré à... Vous savez, à 100%, vous allez avoir ça le jour du mois. D'une manière ou de l'autre. Vous devez avoir minimum, minimum de questions. Dans ce qu'on a vu. On a vu ici. Minimum de. Minimum. Alors, je passe à en dénouer que 1815, la classe. Attention, c'est la classe. Admit un inverse. Mais la classe de quoi? On travaille dans Z sur 1981Z. C'est-à-dire Z sur NZ. Alors, une petite remarque. Dans Z sur NZ, si vous prenez la classe de 1, c'est quoi la classe de 1? C'est-à-dire que vous allez prendre ce nom, vous allez le diviser par 1. Si vous le divisez par 1, 1 divisé par 1, ça donne 1. Et quoi alors? C'est 0. Donc, dans le cas général. Si vous avez Z sur NZ, la classe de 1 bar, c'est la classe de 0. Vous voyez? Voilà. Mais c'est quoi 1 dans notre exercice? Dans notre exercice 1, c'est 1981. C'est-à-dire, donc. J'écris donc. Ça, c'est donc. Ça, c'est donc. Donc, dans Z sur 1981Z, vous allez avoir la classe de 1981 bar est égale à la classe de 0. Ça va? Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la solution qu'on a trouvé. Regardez ici, vous remarquez ici que j'ai changé les places. Vous avez remarqué exprès pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de 1815. Dans la termination de l'inverse, j'ai changé les places. J'ai gardé 1815 x 179 plus 1989-164 est égale à 1. Ça y est, après, je suis passée aux classes. Alors, les classes, il y a un certain nombre d'opérations. Si vous mettez classe de A plus B, il y a la classe de A plus la classe de B. Ça va? Donc, j'ai mis classe, tout ça, et classe de A. Après, la classe, tout ça, on a dit de A plus B, c'est classe de A plus classe de B. C'est ce que j'écris. Classe de 1915 x 1800? 1900. C'est 1900. C'est 1900. C'est correct. C'est correct. Alors, donc, classe de 1915 x 179 plus la classe 1981 x 64 est égale à la classe de 1. Et on a vu, si vous avez classe de A fois B, c'est classe de A fois classe de B. Ça va? Donc, ici, vous allez avoir la même chose. La classe de 1981 x la classe de moins 64 est égale à la classe de 1. Qu'est-ce qu'on vient de dire que la classe de 1981 x égale à la classe de 0? Donc, tout va rester. Parfait, il ne va rester que ça. C'est qu'à la classe de 1. Et quand vous avez un produit x égale à 1, un autre est la même chose de l'autre. On est d'accord? Donc, en maths, quand vous avez A fois B égale à 1, je vais écrire ça ce que je vais passer. Quand vous avez A fois B égale à 1, A est la même chose de B, B est la même chose de 1. Vous êtes d'accord? B égale à 1 sur A, combien A égale à 1 sur 2? Ça va? C'est ce qu'on va trouver. Donc, ça marche aussi dans l'ensemble des classes. Donc, vous allez avoir 1815 bar fois 169, 79 bar, égale à la classe de 1. Donc, dans, mais attention, dans cet ensemble, dans Z, sur 1981, Z, on a 1815 bar admis à l'inverse qui est la classe d'équivalence. Attention, ce n'est pas un élément, c'est une classe, c'est un ensemble. C'est la classe d'équivalence 179 bar. Ça va? Ça va? Pourquoi? Parce que le produit est égal à 1. C'est clair? Voilà. Maintenant, on va passer à la dernière question. Résolution d'équation dans toujours Z sur 1981, Z. Alors, c'est quoi résolution? Résolution? Résolution, c'est qu'il faut trouver X. C'est-à-dire qu'il faut trouver la barrière. La barrière, c'est la barrière. Voilà. Voilà. Ça y est? C'est ce qu'on a. Donc, vous avez 1915 bar X plus 1515, c'est égal à 732. Voilà. Ça y est? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a trop de percule. Alors, j'ai essayé de ne pas sauter d'étape. J'espère que c'est correct. Tenons, j'ai mis d'autre côté. Donc, vous allez avoir 732 moins 1515 bar. Il va rester moins 783 bar. Claire? Bon. Vous voulez laisser le X tout seul. Mais on a vu la question précédente. Si vous multipliez la classe de 1815 par la classe de 179, vous allez avoir la classe de... C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai multiplié 1815 par la classe de 179 des deux côtés. Ici, il va rester la classe de 1 fois X. Ça va être X. Attention, X est une classe. Ce n'est pas l'élémentaire. C'est une classe équivalente. Ça va? Et ici, vous allez avoir 179 fois moins 793. Alors ici, pour enlever le moins, je vous ai dit comment on fait. On travaille dans Z sur N. Ça y est, Z sur 1981. Z. Ça va? Donc, pour avoir un nombre positif, vous allez écrire 1981. Là, on lui fixe les 10 et celui qui vient. Vous allez retrancher ce nombre. Donc, vous allez avoir 1198. C'est-à-dire, celle-ci, c'est la même classe. C'est la même chose. Seulement ici, avec l'endrégatif, ici avec l'endrégatif. Comme de 4. Comme si vous dites... Alors, je vais... Je vais passer de place. Pas ici. Regardez. Si vous voulez en tribo. À ce moment-là, si vous prenez moins pi sur 6. Moins pi sur 6. La mesure qui convient... Parce que dans un sac, le tour c'est de pi. Vous écrivez 2pi. Et pour retrancher pi sur 6. Ça donne combien? Ça donne 12 moins 1. Ça donne 11 pi sur 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... La mesure d'ordre du moins pi sur 6 correspond au même endroit que 11 pi sur 6. C'est ce qu'on a là. Ça y est, c'est la même chose. Donc, quand vous avez une mesure négative, vous voulez la rendre sous forme d'une classe. Je parle de classe. Ça y est, vous avez une mesure négative de la rendre positive. On travaille donc... La classe équivalente de 1981. Donc, vous avez écrit 1981 moins 780. Vous allez avoir 1198. Ça va? Après, j'ai vu que c'est le produit parce que vous avez un produit. Ça va? Et vous avez remarqué qu'on a trouvé un nombre énorme. C'est combien ça? C'est 214 480. Ça y est. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé... J'ai divisé... Attendez ici, je ne sais pas... J'ai divisé par... Attendez. Alors, j'ai divisé... J'ai divisé 21400... Je travaille donc en 1981. Donc, 1900... Qu'est-ce qu'on a dit? Et voilà. La division. Ça va? Vous divisez 214 442 par Z sur un Z. Vous avez... C'est 1989. Donc, vous allez diviser 214 442 par 1989. Pour déterminer le reste de la division qui va rester. Vous trouvez le quotient 108 et vous avez trouvé ici 494. C'est-à-dire... Je vais enlever tout ce nom et le remplacer par 494. Ça y est. Et par conséquent, X. X, ça va être... X est congru à 494 modulo 1991. Voilà. Regardez le nom que vous avez ici, vous l'avez ici. C'est la même chose. Voilà. Et j'ai terminé. Ce n'est pas évident du tout. Surtout qu'on travaille tout seul. Ça y est. Donc, essayez de refaire cet exercice. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Je répète. Il faut refaire. Bien assimiler. Écoutez. Si vous vous trompez, essayez de refaire les paragraphes. Ça y est. La partie où vous avez les problèmes. Écoutez bien. Et prenez note. Ça y est. C'est la base de la partie arithmétique. J'ai essayé de faire de mon mieux. Et la prochaine fois, je vais commencer à donner des exercices. Maintenant, je fais des petites applications. Regardez. Des petites applications. Mais le dernier, il est extra. Surtout quand on demande l'inverse d'un monde dans une classe d'équivalence. Quand on fait disparaître les mois. C'est lié. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.